Donc SOS Dépannage, comme à l'époque, en 1983, c'était une aide matérielle, donc c'est pour ça que c'est appelé SOS Dépannage. Et donc quand le projet a évolué, et donc il y a eu l'aspect social en plus, on a simplement dit SOS Dépannage Social. Donc au niveau ici de l'antenne sociale de Charleroi, parce qu'il y a des antennes sociales dans toute la Wallonie en fait, ici au niveau de l'antenne sociale de Charleroi, on a plusieurs services. On organise des formations permis de conduire théoriques. Donc au niveau permis de conduire par exemple, donc ici on a travaillé longtemps sur base de formations qu'on organisait, nous ici à l'antenne, donc les gens venaient s'inscrire, donc c'est plus ou moins tous les mois il y a des formations régulières. On a de plus en plus de partenaires, de partenariats au niveau permis de conduire, avec le CREC, avec des ALA, des maisons de l'emploi. On organise aussi une formation qui s'appelle Étincelle, une formation en remobilisation socio-professionnelle. On a aussi un service CV et lettres de motivation, qui est ouvert à tous sur rendez-vous. Nous organisons aussi des formations informatiques à destination des personnes plus âgées. La mission de l'ASBL au départ, c'était la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi pour assurer une aide à des personnes fragilisées socialement et matériellement. C'est pour ça qu'il y a les deux volets, social et matériel. Donc ici, étant donné que, par exemple, au niveau de la formation permis de conduire, justement, on a un public qui est très hétérogène, donc on a beaucoup de personnes d'origine étrangère, Maghreb, Turquie, pays de l'Est, etc. Donc étant donné que le permis est devenu un élément indispensable au niveau de toute recherche d'emploi, et donc la recherche d'emploi est un élément d'intégration, donc on remplit notre mission à ce niveau-là. Une formation permis de conduire SOS Dépannage depuis un peu plus de 10 ans maintenant, beaucoup de choses ont changé, pas seulement au niveau de la matière, mais aussi au niveau du public. On a, par exemple, un public d'origine étrangère beaucoup plus important qu'il y a une dizaine d'années, ça c'est certain. Au niveau des tranches d'âge, ça a un peu changé aussi. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus des gens âgés un an qui viennent. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un public pour lequel on est parti du principe que le nombre d'heures permettait de vulgariser au maximum. Donc on a toujours fonctionné sur un cadre de vulgarisation. Et donc ça nous a permis aussi de démarrer assez facilement avec ce public-là d'origine étrangère, puisqu'on avait déjà l'habitude de vulgariser. Maintenant, effectivement, on a adapté au niveau du rythme, au niveau de certaines expressions, parce que les mœurs et habitudes ont changé par rapport à leur pays d'origine. Les choses ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Le vécu n'est pas le même par rapport à la conduite. Et donc on a forcément adapté. L'affirmation, elle est très intéressante parce qu'elle m'a permis déjà de réussir mon permis théorique. Donc c'est une bonne chose. Il me reste la pratique. Je me sens aussi prêt pour démarrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !